As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban bikum ahlen wa sahlen, que la paix soit sur vous tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la santé ça va, que la forme ça va, que la foi ça va, que votre relation avec votre seigneur ça va, si vous êtes vivant il y a toujours de l'espoir donc ne vous inquiétez pas, si certains disent ou à ma relation en ce moment avec mon créateur elle est pas superbe superbe, et alors qu'est-ce que t'attends, il suffit de lever les mains et de lui demander, c'est aussi simple que ça, franchement c'est pas extraordinaire quand même, on est une communauté où on n'a pas besoin d'intermédiaires, il y en a certains ils avaient besoin d'intermédiaires, nous on n'a pas besoin d'intermédiaires, tu vas dans ta salle de bain, tu fais tes ablutions, tu te mets dans un coin de ta chambre ou de ton salon, et tu fais deux unités de prière, ou alors tu lèves simplement les mains et tu demandes, subhanallah, et il est là, il t'écoute, il te voit, il sait, il sait ce qu'il y a dans ton coeur, donc n'hésite pas à tout ça, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir, aujourd'hui on va voir comment dire heureux, heureux en arabe, oui, on va voir ça incha'Allah, ça me dit de faire ça avec vous tout de suite, mais après le générique, et si c'est pas encore fait, excusez-moi, hop, c'est passé, il faut, bah il faut s'abonner s'il vous plaît, abonnez-vous, minifadlikoum, abonnez-vous, on va mendier, on va pas mendier quand même, abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir des notifications, partagez, allez faire un tour sur TikTok, partagez, muhim, faites en sorte que la chaîne de l'Arabe Facile, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et ça, allez, on fait en sorte que toute la France devienne arabophone, ça fera plaisir à beaucoup de personnes, incha'Allah, allez, je vous dis après le générique pour heureux en arabe. Alors comment on dit heureux en arabe ? Le mot que je vais vous donner aujourd'hui, c'est saïd, saïdoun. En plus, je pense que ce mot, vous l'avez déjà entendu, quand vous entendez, iidoun mubarakoun saïd, iid saïd, je pense que ce mot, vous l'avez déjà entendu, saïdoun, pour dire heureux. Donc si je parle de moi-même, tiens, on va faire des nouveautés aujourd'hui, tiens, ça me dit de faire ça avec vous, on va rajouter quelques pronoms aujourd'hui. Donc on va rester comme avec le pronom moi, je, puisque c'est le premier, et je dirai ana saïd, je suis heureux, je suis content. Si c'est une femme qui parle, elle dira ana saïd, ana saïd, ça, pas de problème. Si c'est toi, enta saïd, si c'est un homme. Enti saïda, si c'est une femme. Pour il, eh bien on dira hua, hua saïd, il est heureux, il est content. Si c'est une femme, on dira hiya saïda, hiya saïda. Mais maintenant, imaginons que nous parlions de nous, nous, d'accord, nous. Mais que nous sommes que deux, puisqu'on peut dire nous et on est deux. Donc en arabe, lorsqu'on est deux, à la fin du mot, on va rajouter un alif et un noun, comme écrit ici. D'accord ? Donc on dira nahnu saïdani. Nahnu saïdani, c'est-à-dire moi, par exemple, et mon frère, on dira nahnu saïdani. Moi et mon épouse, nahnu saïdani. Moi et quelqu'un d'autre, que ce soit sexe masculin ou féminin, comme il y a un masculin dans la phrase, on dira nahnu saïdani. Maintenant, si c'est deux femmes qui parlent, Si c'est deux femmes qui parlent, Fatima, par exemple, et Khadija, eh bien, elle dira, Fatima, nahnu saïdani. Pourquoi taïdani ? Parce qu'on a le ta au singulier. Et quand elle parle, Fatima, elle dit ena saïdah, avec le ta à la fin. Donc si je veux dire deux féminins qui sont contentes, eh bien, je rajouterai un alif et un noun, à la fin, à l'après, le ta. Et donc elle dira nahnu saïdathane. Donc deux hommes ou un homme et n'importe qui d'autre dira nahnu saïdani. Et deux femmes diront nahnu saïdathane. Maintenant, je veux parler de toi qui est devant moi. Il y a deux personnes devant moi. Que ce soit deux personnes devant moi de sexe masculin. Eh bien, je dirais entoumè. Entoumè pour dire mè, comme ça avec le alif, il y en a deux. Entoumè saïdane. Entoumè saïdane. Et si c'est deux personnes de sexe féminin, eh bien, je dirais entoumè saïdathane. Entoumè saïdathane. Maintenant, je veux parler de il, mais ils sont deux. Donc lui et lui. Eh bien, je dirais humè. Il, c'est hua. Mais là, il y en a deux. Donc je dirais humè. Et comme c'est des masculins, je dirais saïdane. Et si c'est deux femmes, je dirais humè. Humè saïdathane. Humè saïdathane. Changeons maintenant tout ça avec des vrais prénoms. Et je vais prendre par exemple comme prénom Ayoub. Et je dirais Ayoub saïd. Ayoub saïdoun. Si je prends une femme, eh bien, je dirais esme saïdathoun. Esme saïdah. Maintenant, je prends Ayoub et je lui rajoute quelqu'un d'autre. Je vais dire Ayoub wa Ya'koub saïdane. Parce qu'ils sont deux. Donc Ayoub wa Ya'koub saïdane. Je prends esme wa kawthar saïdathane. Et je peux prendre un nom commun et parler des deux époux. Et je vais dire Azzaoujane. Azzaoujane, c'est les deux époux. Azzaouj. Azzaouj, c'est l'époux. Azzaoujane, on rajoute l'alif, le noun pour dire deux. Donc l'époux et l'épouse. Et on dira Azzaoujane, saïdane. Azzaoujane, saïdane. On accorde en genre et en nombre. On dit Azzaoujou, saïdoun. Azzaoujatu, saïdathoun. Mais là, on a Azzaoujou, wa, Azzaoujatu. L'époux et l'épouse. On dira saïdane. Mais on peut dire Azzaoujane, c'est-à-dire les deux époux. Azzaoujani, saïdane. Et ça, c'est pour le nom commun. Alors, comment dire qu'est-ce que c'est heureux ? On s'exclame. On va s'exclamer avec le mot saïd. Eh bien, on dira. Ma as'a'da haza. Ma as'a'da haza. Ma as'a'da haza. Et on finira avec cette belle expression pour embellir votre langue arabe. Une expression que utilisez là dans votre vie et pratiquez là. Azza'adatu fil qana'a. Azza'adatu fil qana'a. Le bonheur, la félicité, il est dans la satisfaction. Le fait d'être satisfait de ce que l'on possède. On est content de ce qu'on a. Et alhamdulillahi rabul alamin, quand on vit comme ça, on est très très bien. Azza'adatu fil qana'a. Donc voilà pour cette vidéo. Et n'oubliez pas, la félicité, le bonheur, il est dans la satisfaction de ce que l'on possède. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501.